Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce village-là, un jour, personne ne s'est réveillé. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi ce jour-là, personne ne s'est réveillé? Personne ne s'est réveillé parce que tout simplement, le coq était fâché. Le coq était en haut de la colline et était très fâché. Et oui, le coq était fâché et tout le village s'est endormi et personne ne s'est réveillé. Donc, la femme qui devait piler le mille pour faire à manger ne s'est pas réveillé? Il y a où? Elle ne s'est pas réveillée. Eh bien, le chef du village qui devait se lever pour faire la prière pour tout le village ne s'est pas réveillé. Il y a où? Il y a où? Il n'est pas réveillé mais il ne s'est pas réveillé mais moi, ce jour-là, je me suis endormi. Il y a où? Le coq était en haut de la colline. Fâché? Il y a où? Il y a où? Il y a où? Fâché? Fâché? Le coq était fâché. Et avant que le soleil ne se couche, les gens se sont levés parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils se sont levés. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il se passe? D'habitude, on se réveille beaucoup plus tôt. Ils sont allés voir le coq. Ils lui ont dit mais monsieur le coq, mais pourquoi vous ne nous avez pas réveillés? Mais non, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Pourquoi? Le coq leur a dit. Il n'y a où? Il n'y a où? Tous les jours, moi je vous réveille. Tous les jours, le matin, je fais le coq pour tout le village. Et jamais personne n'est venu me dire merci. Je suis fâchée. Les gens du village se sont regardés. C'est vrai. Le chef du village a demandé à celui qui va chercher de l'eau, est-ce que toi tu as déjà dit merci au coq? Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je n'ai même pas pensé. On a demandé à la femme qui doit piler le matin. Est-ce que tu as déjà dit merci au coq? Je ne l'ai jamais dit. Tout le village s'est rendu compte qu'il ne disait jamais merci au coq. C'est quoi? Chaque fois que je vous réveille, vous n'êtes même pas reconnaissant pour me dire merci. Je ne l'ai jamais dit. 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 Les chefs du village a dit qu'il faut qu'on fasse une réunion. Ils ont fait une réunion. Ils ont dit écoutez, la moindre des choses dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Alors ils sont allés voir le coq et dire, Monsieur le coq, s'il vous plaît, nous tous nous sommes d'accord pour vous dire merci, merci Monsieur le coq. Désormais, tous les jours, on viendra vous dire merci. Et vous allez même voir, Monsieur le coq, on voit tout le temps mettre des grains de mille partout dans le village. Rien que pour vous faire plaisir. Et vous, une fois que vous aurez fait cocorico, vous pourrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps picorer dans le village à votre aise. Et le coq, ah bon? D'accord. Et le coq bomba le torse. Comme ça. Il est en train d'être venu. Et il a chanté. Et le coq bomba le temps pour vous dire, Et le coq bomba le temps. Et le coq bomba le temps pour vous dire le coq bomba le temps. Et dans directement le temps la jambé. Et tout le temps ils étaient très vite. Content, 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 tout le monde était content. Et c'est depuis ce jour que dans ce village-là, dans ce village-là, tous les matins, on entend le coq dire, Ainsi tombe en conte à la mer, les poissons mangèrent de ce conte-là, et celui qui mangera du poisson ne va jamais, jamais oublier ce conte-là. Sous-titrage Société Radio-Canada